Le Bénin accueille dès jeudi la 6e édition du Salon des banques et PME de l'Union monétaire ouest-africaine. Avec comme partenaire la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les organisateurs de ces salons qui visent à contribuer au renforcement des PME ont donné plus de détails lors d'une conférence de presse. Le salon est à sa 6e édition. Cela suppose qu'il y a eu d'autres éditions antérieures. Et la particularité de ce salon, c'est son caractère annuel et tournant dans les différents états membres de l'UMOA. Il faut noter que les états africains sont guidés par la nécessité d'avancer ensemble. Et nous avons comme organisation l'Union africaine et bien d'autres. Et ils se sont regroupés également par régions, d'où l'espace UMOA, Union économique et monétaire ouest-africain. Et parmi les grands chantiers, il y a effectivement le développement économique. Il y a des politiques que nos pays partagent ensemble, des politiques économiques. Il y a la langue que nos huit pays partagent ensemble. Il y a parfois la culture et surtout la monnaie. Ce qui veut dire que nos PME ont davantage de possibilités de travailler ensemble, ont davantage de collaborer ensemble, de développer les affaires ensemble. Et c'est pour ça que pour cette édition, nous souhaitons toujours placer les PME au cœur de ce salon, bien que le vocable salon interpelle ici les banques. Parce que l'une des préoccupations des PME, c'est aussi l'accès au financement. L'événement se tient sous, avec l'accompagnement du ministère des PME et de la promotion de l'emploi, du Bénin, qui a bien voulu effectivement accompagner cet événement depuis le mois de décembre, lorsque nous sommes venus présenter le projet au ministre. Et au-delà du ministère, vous aviez d'autres ministères d'autres pays de l'UMOA qui ont bien voulu s'associer pour que les PME de l'espace UOMOA puissent éventuellement saisir les opportunités de cette édition. En raison de la situation, cette activité se tiendra aussi bien en présentiel, mais surtout en ligne avec beaucoup d'institutions financières qui sont au-delà de l'UMOA et qui ne pourront pas faire le déplacement. Alors, pour cette sixième édition, il faut également noter que nous avons, comme je l'ai dit tantôt dès le départ, l'accompagnement de la commission de l'UMOA, ainsi que des ministères en charge des PME du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, dont les ministres seront présents sur les campus des différents pays pour éventuellement participer à l'ouverture officielle en ligne. Il est également prévu à cet effet d'autres panels qui ne seront pas des panels organisés conjointement, mais il appartiendra à chaque pays d'organiser d'autres semi-panels, des petits panels, selon des thématiques liées aux pays en question. Après, je dirais tout ce qui s'est passé au cours de 2020, je vais parler de la pandémie de Covid-19, c'est le moment de venir exposer, que ce soit de façon physique ou en ligne, tout son potentiel pour permettre à d'autres PME ou à d'autres clients potentiels, pourquoi pas à d'autres sources de financement de nous identifier et de pouvoir nouer des partenariats avec nous. Alors, il y a un point très important que je veux souligner concernant les PME, c'est ce qui concerne la session Innovative Project. De quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est une session qui est dédiée spécialement aux PME où ils ont la possibilité d'avoir toutes les informations qui sont liées au financement, à leur financement. C'est-à-dire que les structures, les institutions financières viennent exposer les différentes solutions qu'elles ont pour accompagner les PME. Nous avons eu à faire des séances ce matin et au cours de l'une des séances avec l'une des personnalités dont je tais le nom, il est ressorti que l'ABCAO a mis en place une solution pour accompagner les PME. Mais moins de 2% des PME béninoises ont pu bénéficier de cette opportunité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas informés. Alors, je pense que c'est l'occasion, c'est le moment pour nos PME d'être présentes à ce salon pour réellement bénéficier de tout ce qu'il nous faut pour décoller nos activités consulaires suivantes. Comme vous le savez, la Chambre du commerce est une institution consulaire qui fédère l'ensemble des entreprises qui oeuvrent quotidiennement à ce que les entreprises puissent prospérer. Et vous le savez également que dans nos différents pays, l'espace Umoa, les PME constituent l'essentiel des entreprises de nos pays. Et ces entreprises sont confrontées quotidiennement à un certain nombre de difficultés et c'est pour ça que nous pensons qu'il était important que ce genre de rencontres s'organisent pour permettre déjà à nos PME des différents pays de l'Umoa de se rencontrer, d'échanger et de partager les expériences. surtout les expériences en matière d'innovation. Donc, ça a été potent pour la Chambre du commerce d'accepter d'être un partenaire de cet événement. Nous voulons remercier les organisateurs pour les choix qui ont été portés sur l'institution consulaire pour abriter cet important salon. Nous regrettons un tout petit peu que cet événement important se tienne à l'heure de la pandémie parce que notre souhait c'est de voir nos entreprises se rencontrer physiquement. Mais cette pandémie nous offre également une occasion de démontrer qu'au-delà que la pandémie ne doit pas être un frein à la prospérité des entreprises. C'est pour ça qu'il est souhaitable que nous prenions les dispositions nécessaires pour que pour innover comme le secrétaire permanent l'a dit pour que nous puissions créer d'autres espaces bien que les gens ne se rencontrent pas physiquement que les salons puissent être organisés comme si c'était en présentiel que les PME des différents pays se rencontrent et se échangent même si c'est en ligne même si c'est à travers ce que vous avez dit des campus et dans chaque pays je pense que notre souhait que tout ça soit bien orchestré pour que les objectifs fissés à cette rencontre annuelle soient atteints. Il faut rappeler que ce salon qui se tient de façon rotative dans les pays de l'humois est dû quatre jours sous le thème commerce intracommunautaire et la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada